Une très belle victoire cette semaine face au Napoli en Ligue des champions et le retour de Bale remplaçant le Real Madrid est dans une bonne période, le leader de la Liga accueille l'Espagnol Barcelone pour la 23e journée du championnat. Zidane prône la gestion avec Modric, Benzema et Keylor Navas au repos, Casemiro, Marcelo et donc Bale sont remplaçants. Rafael Varane début de ce match pour les Meringues. Daccio, l'ouverture de Daccio pour Cristiano Ronaldo. Face à David Lepert de Cristiano Ronaldo, le ballon à retrait. Ça c'est une action d'entraînement parce que le petit chewing-gum, la tic, il entre les jambes. C'est toujours bon et il faut toujours qu'on puisse garder l'éloge. Et c'est évident que David Lepert pour ça, non ? Parce que là, un défenseur, il faut jamais défendre comme ça à plat. Piatti. La récupération maintenant de Lucas Basquez. Ballon sur Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le tir croisé. Ça se transforme en passe pour Morata. Septième corner pour l'Oréal en 30 minutes avec un ballon vers Ronaldo. Non. Kovacic. Isco. Isco avec le sombrero et le ballon maintenant sur Kroos. Le centre de Ronaldo et Morata. Le but est annulé. Ronaldo. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la ligne de Kroos. C'est ici. Morata est hors jeu. Lucas Basquez à la remise en jeu. Isco. Ronaldo. Isco. Le sac vers Morata. À la tête d'Alvaro Morata. Et le but pour le Real Madrid grâce à ce coup de tête magnifique de son avançante, le Real débloque ce match et mène 1-0. C'était une question des temps parce que cette équipe de l'Espagnol joue mal. qui défend aussi avec peu de rigueur parce que déjà sur cette action, on va voir, ils sont déjà pratiquement à l'intérieur des 6 mètres. Donc, si vous voulez aller voir Atlético Valence, vous allez sur Beansport.com. Deux questions auxquelles vous devez répondre. Un tir à juste pour déterminer le vainqueur. Nacho, le centre vers Morata. Le contrôle ! Et l'enchaînement à côté d'Alvaro Morata. Alors, pourquoi pas là Gérard ? Non. Hernán Pérez, la frappe d'Hernán Pérez. Et la première parade du match pour Kiko Kassia. Nacho. Morata. Le centre de Morata, il est bon ! La tête de Cristiano. Au-dessus. Isco. La balle. La voici la balle pour Gareth Bale qui va se retrouver dans un face-à-face. Le tir ! 2-0. Pour le Real Madrid. Lui qui fait son retour aujourd'hui de blessure. Ca faisait 3 mois et demi quasiment. Depuis le 6 novembre qu'il n'avait pas marqué. Retour en force du Galois. Et le Real va s'imposer. Dans une logique par rapport au match et par rapport au niveau des deux équipes. Et encore, confirmé, consolidé, on disait, la construction d'un groupe et la gestion de cet homme. Parce qu'en dehors de savoir si c'est mérité, pas mérité, s'il a le niveau, pas le niveau. Il a, lui, Zidane, consolidé un groupe où tout le monde peut jouer, tout le monde peut attendre. Et les retours tout à l'heure de Morat et celui-ci de Gareth Bale, c'est pas mieux de penser. Marcelo. Quatre joueurs aussi. On dit souvent, Isco. Penalti ! Et non, il dit pas penalti, si. Si, hein. En tout cas, je pense qu'il a écrit très bon fort. Non, il a soufflé hors jeu. Oui, non, là, il n'a rien, quand j'ai vu. Ah, hors jeu. C'est la vie des couches qui a soufflé hors jeu, qui a levé le drapeau. Mais non, il est bien sûr, jamais dans la vie. C'est la faute. Mais oui, vous voulez pas la vidéo. Dès le début, parce que nous, on a mis trois secondes et demi. Mais normalement, le juge arbitre, ils auraient dû l'avoir déjà tout de suite. Dès qu'il y a la faute, tic, ils appuient le petit bouton. Une victoire logique méritée pour le Real Madrid 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. Le Real reste donc leader. La bonne nouvelle, c'est le retour et le but, donc, de Bale.